Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AxiFroggies, donc AxiFroggies pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast qui a lieu toutes les semaines et dans lequel on parle essentiellement d'Axi. Alors petite particularité aujourd'hui, déjà on n'a pas Nathan malheureusement, qui a des petits soucis de travaux chez lui et qui n'a pas pu être là, donc on pense bien fort à lui évidemment. Et aujourd'hui la petite particularité c'est qu'avec Franck et Johan nous allons parler pour une fois d'un sujet qui est un petit peu plus large qu'Axi, alors Axi est englobé dans ce sujet là, le sujet des play to earn, des play and earn même, et notre vision on va dire, on va essayer de vous dessiner une vision de ce qu'on imagine de l'évolution des play to earn ou play and earn dans l'écosystème, même sur toute la partie mainstream, c'est-à-dire chez les gamers aujourd'hui qui sont juste des joueurs traditionnels entre guillemets à l'extérieur de la blockchain et qui jouent pour jouer ou qui jouent pour tryhard ou qui jouent pour, voilà il y a plein de raisons de jouer aujourd'hui et on va essayer d'imaginer à quel moment et comment les NFT, la blockchain peut vraiment introduire le quotidien de ces gamers là en leur proposant justement un moyen d'adopter les play and earn à l'avenir. Un sujet assez vaste, on verra, comme d'habitude on est en freestyle, pour ceux qui connaissent, vous connaissez comment ça se passe, et on va, les gars, si l'un d'entre vous veut commencer à parler de ce sujet. C'est vrai que dit comme ça le sujet a l'air assez évident pour nous qui sommes dans la sphère sur Axi, voire même pour les auditeurs, parce que pour la plupart d'entre nous je pense que c'est une évidence en fait maintenant qu'on baigne dedans et tout, mais, et ma voix part en couille, mais c'est pas une évidence pour tout le monde comme on peut le voir sur Twitter et sur le net en général, il y a énormément de gamers qui sont réfractaires aux NFT dans les jeux vidéo, pour des raisons qui, en tout cas celles que j'ai vu passer c'est la plupart du temps à cause de la réputation des NFT en eux-mêmes, quand les médias en parlent, quand ça fait les gros titres, c'est en mode un singe s'est vendu, enfin un PNG de singe s'est vendu à 500 000 dollars, ou un pixel rouge s'est vendu à plusieurs millions, donc forcément ils appuient sur l'absurde de la situation sans vraiment creuser tout ce qu'il y a derrière, et quand on a introduit comme ça au sujet des NFT, effectivement on se dit c'est quoi cette merde, j'en veux pas dans mon jeu, c'est une façon pour les éditeurs de me faire cracher encore plus d'argent, sauf qu'en réalité on le sait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et justement il y a un truc, est-ce que l'un d'entre vous serait chaud pour expliquer un petit peu, très rapidement, parce que ça pareil on pourrait en parler une heure, mais la différence entre le web 2 et le web 3, parce que je pense qu'on peut difficilement parler du sujet qu'on va traiter aujourd'hui sans réexpliquer brièvement pour des gens peut-être complètement néophytes, qui n'ont pas du tout conscience de la différence entre le web 3, dans lequel on est en train d'arriver doucement, et le web tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, avec les Facebook, les Google, les machins comme ça, est-ce que quelqu'un a envie de se jeter là-dedans et de faire une petite explication, ou sinon je peux essayer de faire quelque chose aussi, ça ne sera pas très, vous trouverez des vidéos par exemple sur le sujet qui sont très intéressantes et beaucoup mieux faites qu'une petite explication en deux minutes, mais si vous voulez que je m'y colle du coup les gars vite fait ? Bah oui, vas-y si tu veux. Ok, en gros pour la faire vraiment très courte, aujourd'hui sur le web tel qu'on le connaît, c'est un web où les grosses structures, enfin les grosses entreprises en fait, ce qu'on appelle les GAFA ou GAFAM même, quand on en inclut une, mais voilà, vous avez donc Google, Facebook et toute la clique, Amazon, etc. en fait récoltent énormément de données, dominent complètement le marché, et très grosso modo se goinfre sur notre dos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Facebook typiquement, il est capable de revendre de la data, de revendre de la publicité à ses clients, donc à des gens qui achètent de la publicité, puisque vous le savez, même si en réalité vous êtes sans doute de moins en moins nombreux à aller sur Facebook, mais vous le savez, c'est blindé de publicité, des trucs ultra précis, ultra puissants, puisqu'ils ont des systèmes de machine learning, etc. qui permettent d'être très précis, et en fait dans tout ça, l'utilisateur, l'acteur principal de Facebook, c'est-à-dire nous tous, donc tous les gens qui participent aux réseaux sociaux, eh bien on ne récupère absolument rien, on subit en fait ce système, et en aucun cas on récupère ne serait-ce qu'une petite partie des bénéfices de ce système, alors qu'on en est finalement les rouages principaux. Et en fait, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais dans le Web3, l'objectif, c'est en fait la redistribution, c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui se fait piquer ces datas par Google, par Facebook, par les GAFAM, vont être capables de manière plus ou moins automatique demain, parce que ce n'est pas vous qui allez forcément les remettre sur une marketplace, mais de revendre ces mêmes datas, et donc de récupérer, si vous voulez, une partie du temps que vous investissez, en fait d'une partie de ce que vous construisez au sein de l'écosystème, au sein du réseau social. Et en fait, c'est important de comprendre, même si encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller regarder des vidéos sur le sujet qui seront bien mieux expliquées que ce que je viens de faire en deux minutes, mais l'objectif ici, c'est pour commencer à comprendre, si vous voulez, que l'objectif du Web3 est donc des Play and Earns, des Play to Earns à l'avenir aussi. À mon sens, c'est cette fameuse redistribution. Et là, quand vous nous écoutez, vous pouvez vous dire, mais ils sont un peu idéalistes, et c'est quand même bizarre. Une entreprise aujourd'hui qui produit, qui édite des jeux vidéo, quel est son intérêt demain de NFTiser son jeu, de rajouter des NFT à son jeu, de mettre son jeu sur la blockchain ? Et est-ce que Franck, tu peux par exemple nous expliquer un peu l'intérêt, et en quoi finalement ces éditeurs-là ne vont pas forcément... En fait, ils ne sont pas en train de nous faire un cadeau. C'est vraiment... c'est worse pour tout le monde, et c'est important de comprendre ça. Moi, j'aime bien l'exemple avec League of Legends. League of Legends aujourd'hui, des gens qui jouent à League of Legends et qui veulent se faire plaisir peuvent s'acheter un skin. Et le skin, on l'achète, et point, ça s'arrête là. On a notre skin, on le met sur notre personnage, et on a payé à Riot, l'entreprise qui est derrière League of Legends, par exemple 10 euros pour acheter un skin sur un personnage. Ça, c'est la partie actuelle. Si le skin était un NFT, on pourrait acheter aujourd'hui le skin, et puis dans deux mois, quand je me suis lassé du skin, le remettre en vente sur une marketplace, qui serait contrôlé et géré par Riot. Donc, je pourrais le revendre et le revendre mon skin soit au même prix que je l'ai acheté, soit je considère qu'il est devenu plus rare, donc je le vends plus cher. Après, ça, c'est vraiment l'offre et la demande qui fera une évolution sur les tarifs. En fait, là où Riot ne serait pas du tout perdant d'un truc comme ça, c'est que la plupart du temps, ceux qui créent des marketplaces prennent des commissions. On prend l'exemple dans les NFT, OpenSea, ce n'est pas gratuit d'utiliser OpenSea. Quand on achète un NFT, il y a une partie qui va dans les poches de OpenSea, et je ne parle pas des frais Ethereum, je parle vraiment d'une commission prise par OpenSea. Pareil sur le marketplace d'Axi, d'ailleurs. Exactement, sur Axie Infinity, quand on achète un Axi, surtout quand on revend un Axi, il y a 4,25% je crois qui vont dans la poche, pas que de Sky Mavis, qui vont aussi dans le trésor communautaire, qui sera utilisé pour la DAO d'Axi Infinity. Mais voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, si la plupart des gamers ont un côté peut-être réticent face au NFT, c'est sans doute, c'est majoritairement, je pense, par rapport à un manque de connaissances sur le sujet. Parce que, moi, je ne vois pas le problème. Je trouve ça même très bien. Aujourd'hui, je vais prendre un autre jeu, Hearthstone, dans lequel, à l'époque, j'ai acheté des packs et des packs de cartes où j'ai dépensé des thunes dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle méta, je ne pouvais pas vendre mes cartes d'avant. J'étais obligé à chaque fois de remettre des sous pour toujours avoir des nouvelles cartes, et ainsi de suite. Et ça, les joueurs, ils ont l'air d'accepter ce genre de truc. Mais par contre, on leur dit, vos cartes, ça pourrait être des NFT. Donc, vous pourriez acheter au début des packs, et après, les revendre, les racheter, et ainsi de suite, comme on pourrait d'ailleurs le voir avec les vraies cartes, je ne sais pas moi, les cartes Magic ou les cartes Pokémon dans la vraie vie, et je parle du côté des joueurs, je ne parle pas forcément du côté spéculatif de la collection, mais des joueurs de cartes Magic, ils se traitent des cartes. En fait, c'est normal. Si tu veux te monter un nouveau deck, tu peux aller soit acheter des nouveaux boosters, soit tu peux aller sur des marchés secondaires et acheter des cartes. Et en fait, dans Hearthstone, par exemple, moi, j'ai arrêté de jouer justement à cause de ça. C'est qu'à chaque fois, ça me demandait toujours plus d'argent pour pouvoir me faire plaisir dans le jeu. Et en fait, ça se trouve, je serais encore en train de jouer aujourd'hui si j'avais pu revendre mes anciennes cartes qui me sont plus utiles, en racheter des nouvelles, et ainsi de suite. Ou les combiner pour avoir, je ne sais pas, un jeton qui te permet de racheter un pack de cartes, tout ce genre de trucs. C'est vrai qu'en fait, ça n'enlève rien à l'expérience de joueur. C'est juste des options supplémentaires. Et les gens qui sont en mode « Non, 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 nous, on ne veut pas que nos skins soient des NFT et tout. » Si jamais demain, ça va plémenter, ça ne leur enlèvera strictement rien. Ils pourront continuer à jouer au jeu comme ils y jouent actuellement. Simplement, ceux qui veulent revendre leur skin ou en acheter, d'ailleurs, qui ne sont plus dispo actuellement dans le jeu, mais il y a un joueur qui était là quand le skin était dispo, qui décide de le revendre, ce joueur, il le veut absolument, il peut le racheter. C'est vraiment que du plus, selon moi. Et ça me fait penser à un autre truc parce qu'on pourrait encore pousser plus loin ça et le fait de mettre ça sous forme de NFT, mais les jeux, dans leur globalité, pourraient être des NFT. Faire un Steam-like, et ça existe, je crois que le token, c'est UOS, et je ne me rappelle plus du nom du projet. C'est Ultra peut-être ? Oui, Ultra. Oui, c'est ça. Mais Ultra, je ne sais pas comment il fonctionne derrière. Je n'ai jamais vraiment poussé la recherche et je ne sais pas si c'est des jeux tokenisés ou s'ils sont mis sous forme de NFT, mais pareil, moi à l'époque, j'ai acheté des jeux auxquels je ne joue plus aujourd'hui. J'aurais trouvé ça intéressant de pouvoir les revendre et même s'il y a une commission qui est prise dessus, pour moi, ça me va qu'il y ait des commissions parce qu'un marché secondaire, si on veut qu'il soit là, il y a quand même derrière des ressources qui sont utilisées. C'est tout à fait normal, je trouve, de payer une commission, autant qu'elle n'est pas aberrante, mais payer une commission et pouvoir revendre des jeux, en racheter et faire ça en boucle, au final, on le voit dans Axie Infinity. Dans Axie Infinity, on rachète et on achète, on vend, on achète, on vend des Axie. À chaque fois, Sky Mavis, par exemple, prend une com et ils sont loin d'être perdants dans l'affaire. OpenSea, c'est pareil, quand on voit les volumes d'achats et revendent sur OpenSea et qu'on connaît les commissions qu'il y a derrière parce qu'elles varient en fonction du projet. Il y a les royalties qui partent aux créateurs des collections et après, il y a la com d'OpenSea, mais vu qu'il y a tout le temps de l'achat-revente, même juste pour la spéculation, mais OpenSea, ils se mettent des quantités de commissions dans les poches, c'est énorme. Et tant mieux pour eux, d'ailleurs. C'est normal, c'est la plus grosse marketplace, tant mieux en fait. Ça serait bien qu'il y ait d'autres qui arrivent, par exemple, il y a LuxRare qui a essayé un peu de faire sa place dessus. Ça n'a pas encore trop marché, mais peut-être qu'à l'avenir, ça va être le cas. C'est toujours bien qu'il n'y ait pas de monopole, d'ailleurs. Je pense qu'à terme, ça fera baisser les commissions. C'est intéressant cette histoire de commission parce qu'il est important aussi de constater qu'aujourd'hui, sur le mainstream, dans la version actuelle de ce qu'on connaît quand on est un gamer, quand on passe par des plateformes comme Steam, si je ne dis pas de bêtises, Steam, par exemple, sur chaque revente de jeux, enfin sur chaque vente de jeux, même pas revente, prend à l'éditeur parce que justement, ils ont en monopole plus de 30% de commissions. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de commissions sur la blockchain qui sont des commissions relativement minimes et qui, en plus de ça, sont gérées par des smart contracts. C'est-à-dire que demain, ils ne peuvent pas modifier la commission parce qu'ils sont levés de mauvaise humeur. Ce qui est le cas de Steam. Et en fait, aujourd'hui, je parle de Steam, mais en réalité, sur tout le secteur mobile, c'est un carnage encore plus monumental puisque quand vous passez par typiquement que ça soit Google et particulièrement iOS avec la version de l'App Store, c'est un massacre. Et aujourd'hui, un jeu comme Axie Infinity, et ce n'est pas les seuls, il y a eu des énormes dramas même avec Fortnite, par exemple, qui ont fait des procès, etc., à l'App Store parce que eux, c'est pareil, ils prennent 30% sur chaque microtransaction générée au sein du jeu. Alors, encore une fois, je suis complètement d'accord avec Franck pour dire que c'est normal que ces plateformes-là commissionnent, mais il y a un moment où, si vous voulez, c'est de l'abus total. Et il y a beaucoup de jeux qui ne veulent plus passer par là et qui sont, du coup, étirés entre le côté où, bah ouais, mais bon, si tu ne passes pas par l'App Store, ça veut dire que tous les utilisateurs d'iPhone, tu les oublies aussi puisqu'ils ont le monopole complet. Et puis, si tu décides de passer par eux, tu te fais défoncer. Et en fait, si vous voulez, la blockchain va aussi, et le blockchain gaming va aussi, à mon sens, résoudre ces problématiques-là en mettant en place des systèmes qui sont avantageux pour les éditeurs de jeux aussi. Et c'est important de le dire parce que, pour moi, c'est la première chose que si j'écoutais ce podcast, je me dirais, mais à quel moment, en redonnant, en redistribuant de cette façon-là, à quel moment est-ce que les gros éditeurs vont faire la démarche de se lancer dans ce monde-là ? À quel moment ils vont faire la transition ? Aujourd'hui, en plus de ça, on voit des éditeurs comme Ubisoft qui ont tenté de faire une transition avec les NFT au sein d'un de leurs jeux, Ghost Recon Breakpoint, si je ne dis pas de bêtises, et qui se sont fait défoncer. Et je regardais un épisode de Popcorn, une émission présentée par Domingo sur Twitch, et ils avaient invité Hasher pour parler justement des NFT et plus particulièrement pour parler des NFT au sein du gaming. Et ils ont fait un sondage dans le chat, il y avait peut-être 40-50 000 personnes, donc un sondage assez représentatif, et une majorité des gens dans le chat étaient contre l'arrivée des NFT dans le gaming. Et là aussi, je rejoins Franck, pour moi, c'est un manque d'éducation. Et l'argument principal, il y avait un invité dont j'ai oublié le nom sur le plateau ce jour-là, qui lui aussi était contre et qui a expliqué son argument, son argumentaire, et qui aujourd'hui, je comprends l'état actuel encore une fois quand on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui va se faire, de toutes les opportunités que ça va créer, je comprends qu'on puisse avoir ce raisonnement. Et lui disait que, grosso modo, il trouvait la démarche justement très capitaliste et que demain, le problème, ce n'est pas nécessairement le capitaliste, le problème, c'est que quelqu'un qui a sa petite vie, qui a son petit boulot, son petit truc, il rentre chez lui le soir, il n'a pas nécessairement envie de se reprendre la tête et de se dire « Oh là là, il faut vite que j'aille faire mon quota sur un jeu par exemple pour gagner de l'argent ou il faut que je me reconnecte en jeu pour gagner plus d'argent. » Et qu'il y a un moment, tu as envie de décrocher avec le côté financier et juste de jouer à un jeu parce que tu kiffes le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique aussi. Il y a le côté NFT de manière générale qui, comme tu l'as dit, a une très mauvaise image. Les Plateworms, et on pourra en reparler par la suite dans ce podcast, qui eux aussi ont une image monumentablement dégueulasse parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes pyramidaux, de ponzi, de trucs vraiment pas bons du tout dans cet écosystème et qu'il faut arriver à être capable d'identifier ce qui est bon et ce qui l'est moins. Et ce n'est pas facile du tout. Et donc l'un dans l'autre, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont relativement réfractaires à tout ça parce que je pense qu'ils ont justement une mauvaise image qui n'est pas justifiée quand on recherche un petit peu. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, je ne comprends pas bien le point du mec qui dit « oui, mais les gens, ils n'ont peut-être pas envie de rentrer chez eux et se dire qu'ils vont devoir faire un quota. » Mais là, c'est quand on réfléchit « Play to earn » qui te fait vivre et qui te met à manger sur la table. Mais si on réfléchit plus « play and earn », genre on reste sur des jeux qu'on connaît mais juste il y a une dimension économique et par exemple, je vais prendre le cas d'un World of Warcraft ou d'un Dofus ou d'un Runscape ou n'importe quel jeu où il y a une économie. De toute façon, la plupart des jeux, ils ont même un GTA Online. GTA Online, il y a une histoire d'argent dedans. Rien n'oblige d'avoir cet argent, c'est juste un bonus. Il n'y a rien qui force les gens à aller farmer des sous que ce soit sur n'importe quel jeu. Dans WoW, avoir des sous par exemple, ça permet, je ne sais pas moi, d'aller, de pouvoir s'acheter des composants pour fabriquer des trucs et tout et ça s'arrête là. Il n'y a personne qui est forcé le soir à rentrer chez lui et aller faire son quota pour avoir de l'argent en fait. C'est qu'un bonus pour ceux qui seront prêts à investir du temps. Je corrige le truc, le quota, c'est un peu moi qui l'ai inventé. Il n'a pas parlé de quota mais en gros, grosso modo, son discours, c'était on est déjà assez omnibulé par l'argent, par tout ce stress quotidien de faire de l'argent, de machin, que quand je joue à un jeu vidéo, c'est vraiment pour me détendre et jouer et pas pour gagner. Et là, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Il faut avoir conscience que le blockchain gaming de demain, et c'est une évidence que ça ne sera pas... Là, aujourd'hui, par exemple, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'Axie Infinity. On parle même quasiment que de ça. Et à terme, on parlera peut-être de play to earn, de play and earn de manière générale. Et en effet, sur Axie Infinity, actuellement, et c'est quelque chose qu'ils essayent, quand je dis ils, c'est bien sûr l'éditeur Sky Mavis derrière le jeu, ils essayent de faire en sorte que le jeu soit un jeu qui est joué parce qu'il est trop cool, un peu comme un Airstone. Franck, tu as dépensé de l'argent dans Airstone et je peux vous dire que venant de Franck, c'est quelque chose de rare dépenser de l'argent dans un jeu. Ça veut dire que tu t'amusais sur le jeu. Et l'objectif de demain, c'est d'avoir un truc plus faire, je commence à faire comme Nathan, à donner des mots anglais, à ne pas savoir les dire en français, plus juste pour tout le monde en fait. Mon cher Johan, qu'en penses-tu ? Totalement d'accord et je reviens sur le fait aussi que c'est vrai que c'est important de préciser que ce n'est pas parce qu'on fout des NFT dans un jeu que ça doit devenir un play and earn. Ça peut rester totalement juste de l'aspect cosmétique pour les skins, etc. On n'est pas obligé de devoir farmer pour gagner de l'argent réel, etc. Et ça, d'ailleurs, je pense que ça va être intéressant de voir comment les gros éditeurs vont s'y mettre parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... Enfin, beaucoup. C'est possible en tout cas qu'il y en ait qui tentent de forcer leur jeu de le mettre en play and earn parce que c'est la tendance et tout, mais qu'au final, le gameplay, le jeu ne s'y prête pas du tout et que ça flingue le truc en fait. Toutes les expériences, selon moi, ne sont pas adaptées au play and earn. Donc, intéressant de voir comment ça va. Alors, est-ce que tu peux développer, Johan, si tu as un exemple en tête là par rapport à ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est intéressant. Toutes les expériences de jeux vidéo ne sont pas adaptées au play and earn. Est-ce que tu as un exemple concret d'un jeu vidéo que tu vois mal passer en blockchain gaming demain ? Enfin, d'un type de jeu vidéo, j'entends. Bah, du coup, en blockchain gaming, non, parce que par exemple, moi, je pensais à Rainbow Six Siege, un jeu auquel j'ai énormément joué, qui est un FPS compétitif. Ça pourrait totalement être un jeu NFT dans le sens où, bah voilà, les skins qui ont des blocs, etc. Il y a un système de loot box avec des packs que tu peux ouvrir, etc. Moi, je serais mes méga clients de ça et que tous les skins que j'ai accumulés là pendant des années, parce que j'y joue depuis la première année à ce jeu depuis Day One et j'ai accumulé des skins qui sont plus dispo aujourd'hui dans le jeu et je suis persuadé que s'il y a des joueurs qui débarquent maintenant et qui aiment ces skins de la saison 1, tu vois, elle les voudrait et moi, ça tombe bien, je n'y joue plus au jeu donc je te les vends volontiers, tu vois. Et que tu te rachètes des accès avec. Voilà, exactement. Donc, ça pourrait totalement s'y prêter. Après, ajouter une notion de farming pour récolter des tokens qui pourraient peut-être te permettre de crafter des trucs et tout, ça serait vraiment forcer le truc dans le jeu en tout cas et surtout si ce n'est pas fait intelligemment, tu vois. Je ne dis pas que c'est impossible, je pense que ça peut être fait, que tu peux trouver un système et il faut que ce soit fait intelligemment. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, tu vois, et c'est pour ça que je dis que ce jeu-là, selon moi, en tant que tel en tout cas, ne serait pas adapté à un modèle économique. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'en réalité, alors en tout cas, moi, je ne vois pas la solution aujourd'hui, même en essayant d'imaginer et tout, je ne sais pas, peut-être que vous, un peu plus de votre côté, mais tout ce qui est FPS, donc jeux compétitifs où il y a une histoire d'Aim, je pense que c'est des jeux qui pourront, comme tu l'as dit, en termes de génération de tokens, etc., un équivalent d'Axy Infinity demain en FPS, je pense que ça n'existera jamais. Parce qu'en fait, il y a trop... Là, aujourd'hui déjà, les éditeurs ne s'en sortent pas avec les tricheurs et demain, si on a un système corrompu par la triche et en plus de ça, génère des tokens et tout, ça va être un enfer. Je pense vraiment... Enfin, là, actuellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais je ne vois pas à quel moment c'est possible. La problématique des tricheurs, je suis d'accord que ça va être la plus grosse problématique sur ce genre de trucs. Par contre, par exemple, je vois Super People qui est un jeu auquel on a joué avec Arthur. Dedans, on peut ramasser... Pourtant, c'est un Battle Royale, c'est un Fortnite-like, PUBG-like, Warzone-like, ils ont un peu tout mélangé et ils ont fait un jeu avec. Et dedans, il y a des pièces qu'on peut ramasser et qui nous permettent de faire 2-3 bricoles dans le jeu. Je ne dis pas que ça serait important... Enfin, je ne dis pas qu'on pourrait utiliser ces pièces pour en faire un play and earn, mais ça ne me paraîtrait pas aberrant que ces pièces qu'on ramasse soient en fait des tokens qui valent quelques centimes et qu'un joueur qui s'en fout de crafter les trucs qui ont besoin des pièces... Par exemple, au début d'une partie, on nous donne une classe au hasard dans le jeu. Mais si on veut choisir la classe qu'on veut, il faut payer 500 pièces et 500 pièces, on les trouve petit à petit en jouant. Si ça, c'était des fractions de centimes, je ne dis même pas qu'il faudrait que c'est une valeur grosse, mais un joueur qui s'en fout de jouer avec les persos random, il pourrait les accumuler et de temps en temps vendre un pack de 100 000 pièces d'un coup parce que c'est ce qu'il a farmé et puis ça lui fait 3 balles, 5 balles, qu'importe, on s'en fout. Et en fait, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui lui aime bien choisir et qui serait prêt, comme il y a des gens qui jouent à Fortnite et qui sont prêts à claquer un skin juste pour être stylé, et je dis Fortnite, mais ça pourrait être n'importe quel jeu parce que des skins, maintenant, je pense qu'il n'y a plus un seul jeu à part les jeux solo qui sortent, mais il n'y a plus un seul jeu multijoueur qui n'a pas un système de skins, et bien là, ça permettrait à quelqu'un qui veut, à chaque début de partie, pouvoir choisir sa classe et ne pas se faire chier à farmer les pièces, de temps en temps, aller claquer 3 balles pour avoir de quoi faire 150 parties, 150 parties où il pourra choisir sa classe tranquille au début sans avoir à calculer le nombre de pièces. Et ça, ce système de mettre un peu d'argent et encore une fois, je pense que quand on met des montants aussi faibles, ce n'est pas ça qui va changer la vie des gens. Il n'y a pas des gens qui vont devenir farmer de pièces sur Super People pour pouvoir les revendre. Mais c'est un petit truc en plus qui permettra à quelqu'un qui, à l'imite, passe du temps dessus de rentabiliser, même si on ne peut pas vraiment dire rentabiliser, mais qui va passer, qui va récupérer un petit quelque chose en plus de jouer. C'est juste un bonus. Et moi, je me rappelle de l'époque, c'était peut-être, enfin, ça devait être dans les années 2000 ou 2005, un truc comme ça, il y a un truc qui s'appelait Prezi sur Internet qui était des tickets à gratter où on gagnait des centimes et je connaissais plein de gens qui allaient gratter ces trucs sur Internet. Donc, en fait, je ne vois pas ce que ça change exactement dans les jeux s'il y a une partie économique réelle qui se rajoute. Et encore une fois, les éditeurs de jeux n'auraient pas trop de... ne seraient pas perdants sur ce genre de trucs en plus de ça. Si, eux, leur problématique, c'est de se dire qu'il y a un moment où on va perdre, je trouve ça super faux parce qu'encore une fois, ils vont toucher leur com. Encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont plus jouer ou peut-être qu'il y a des gens qui vont plus vouloir acheter des skins pour aussi faire de la spéculation. Alors là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais du coup, ça intègre un côté capitaliste dans les jeux. mais par exemple, dans Counter-Strike, avoir des couteaux irisés, ça existe depuis toujours et ça s'est poussé à l'extrême parce que sur Counter-Strike, les gens ouvrent des lootbox pour essayer de trouver un couteau et en fait, c'est irisé, donc ça fait un dégradé de couleurs et il y a un système. Les gens ont mis... Mais de même, ça, ce n'est pas le jeu qui a décidé ça, mais l'irisé, plus je crois il y avait de violet sur la partie irisé et plus les couteaux valaient cher. Mais ça, c'est juste les joueurs qu'on définit ça petit à petit. Et quand on dit cher, on parle de plusieurs milliers de dollars pour certains couteaux. Oui, en plus. Ce n'est pas du tout des petites sommes. Et est-ce que tu as parlé de ce système de commission ? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà bien expliqué, mais pour quelqu'un qui est complètement néophyte avec tout cet écosystème encore une fois, comment tu expliquerais en quoi finalement l'éditeur il est gagnant avec ce système de commission sur le fait que même si c'est revendu plusieurs fois, il y a une com et tout. Tu peux l'expliquer vite fait ça Franck ? Pour les gens qui... En fait, là pareil, je vais reprendre l'exemple de OpenSea. Juste pour expliquer comment ça fonctionne OpenSea et comment fonctionne une collection NFT sur OpenSea. Quelqu'un qui va fabriquer une collection de profils picture, disons il fait 10 000... On va prendre les Bored Ape qui sont les plus connus. Alors là, on va passer sur des montants astronomiques mais disons qu'on parle des Bored Ape à l'époque où ça valait moins d'un Ethereum. Ceux qui ont créé les Bored Ape, au début, ils les ont mis en Mint et les gens en ont acheté pour 0,05 ou 6, je ne sais plus combien c'était, Ethereum. Donc, quand ils sont tous vendus, que les 10 000 sont vendus, ça fait du coup 600 Ethereum, on va dire, dans les poches des créateurs de Bored Ape et OpenSea qui prend sa commission au passage. Et en fait, à chaque fois après qu'il y a des achats à revente, il y a un système de royalties. Donc là, c'est pour les personnes qui ont créé les objets. Donc ça, ça permettrait même sur une marketplace peut-être à des designers de s'amuser à créer des nouveaux skins et à toucher... Mais là, on va plus loin dans la réflexion. Mais pour revenir juste sur la partie commission, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aurait un achat à revente, la plateforme Ubisoft prendrait un petit pourcentage de l'achat à revente. Et sur le long terme, le même skin peut être acheté et revendu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et à la fin, c'est sûr que ça leur aura rapporté à eux plus d'argent via les micro-commissions qu'ils vont prendre à chaque fois. En plus de ça, les joueurs qui, à la base, ont acheté le skin et qui ont décidé de le revendre, ils sont contents parce qu'ils ont réussi à revendre un truc qu'ils ne voulaient pas. En face, s'il y a un vendeur, c'est qu'il y a un acheteur, donc l'acheteur, il est content aussi parce qu'il a pu avoir un skin qu'il n'avait peut-être pas pu s'offrir à l'époque parce qu'il n'avait pas les moyens ou parce que c'est un skin qui était sorti à l'époque où il ne jouait pas encore. En fait, j'ai l'impression que tout le monde pourrait être content. Je ne vois pas où est le point négatif. Si vous en voyez un, dites-moi. C'est un gros win-win-win. Quand je reprends l'exemple des skins que j'ai qui ne sont plus dispo, Ubisoft, ils ne font plus un seul centime là-dessus parce qu'ils ne les remettent pas en vente vu que c'était un événement limité. Moi, dans mon inventaire, ça stagne s'il ne se passe plus rien. Si jamais c'est un NFT, je décide de le revendre, Ubisoft, il prend une commission. Le gars qui me l'a acheté décide de le revendre un jour, Ubisoft reprend une commission. Et comme tu dis, ça se revend des dizaines et des dizaines de fois et tout le monde est gagné en fait. Ouais, c'est ça. Sur le long terme et enfin, je ne sais pas. Et on en revient finalement à cette idée de Web3 que j'ai expliqué au début puisqu'en fait, l'objectif à terme, c'est de retrouver cet aspect win-win-win parce que, comme vient parfaitement de l'expliquer Franck, personne n'a rien à perdre dans tout ça. C'est juste qu'on n'est plus maîtrisé par, on n'est plus les esclaves. On est ligoté en fait. Voilà, actuellement, c'est le cas. Et tout le concept, alors si vous êtes un petit peu crypto-friendly, etc., ça fait longtemps que c'est un petit peu l'essence de la crypto-monnaie et de tout ce qui s'ensuit, cette vision des choses. Mais voilà, c'est important de la comprendre. Et moi, ce que j'ai fait pour peut-être imager un peu plus pour ceux qui se demanderaient, mais dans un cas très concret aujourd'hui, comment est-ce que pourrait s'intégrer le blockchain gaming au sein d'un jeu comme League of Legends, par exemple ? Alors peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à ça, ça peut être une idée. Moi, j'ai déjà un peu réfléchi à ça, puisqu'en effet, pour le coup, je suis complètement d'accord que c'est absolument pas une bonne chose que les jeux, vraiment les jeux vidéo qui sont efficaces, qui marchent bien, qui sont des jeux très cools comme League of Legends qui a fait toutes ses preuves, deviennent demain des play to earn. ce n'est absolument pas viable. L'objectif, ce n'est pas que demain quand vous lancez LoL, vous soyez capable de vivre votre vie avec. Ça doit être peut-être l'objectif d'une élite, de joueurs qui investissent peut-être 15, enfin 15, j'abuse, mais une dizaine d'heures par jour sur le jeu, ce qui est déjà monstrueux. Il y a des gens qui s'entraînent énormément, qui ont l'objectif de grind pour se faire repérer, etc. Et typiquement, le système de blockchain gaming, en plus de tout ce qu'on a expliqué avec les avantages que ça pourrait être au niveau des skins, etc. Demain, imaginons un monde où on a un League of Legends qui est sur la blockchain, où tous les skins de League of Legends deviennent des NFT. Donc demain, tous les gens qui achètent des skins sur League of Legends achètent des NFT. Alors sur l'aspect technique, sur quelle sidechain ils vont être, sur quelle blockchain ils vont être, ça c'est une autre histoire. Et j'imagine qu'il faudra en effet répondre à ces questions-là en amont pour que ça ne soit pas du tout gênant au niveau des frais, etc. Mais en supposant que demain, League of Legends ait des skins en NFT, par exemple, ils peuvent décider de récupérer quoi qu'il arrive sur un skin qu'ils aient une commission intégrée dans un smart contract de 5%, par exemple. Sur ces 5%, on peut par exemple imaginer que pareil intégré dans un smart contract, il y ait 0,5% qui partent directement dans ce qu'on appelle par exemple un trésor communautaire. C'est le cas dans Axie Infinity, mais en gros, un espèce de reward pool, donc un endroit avec des récompenses en équivalent, en crypto-monnaie, mais du coup qui ont une valeur, vous l'avez compris. Et donc automatiquement sur chaque transaction, sur n'importe quel skin du jeu, vous avez automatiquement de l'argent qui part dans une reward pool qui est là pour reward pareil, de manière complètement automatique et sans intermédiaire, les meilleurs joueurs du jeu. On va prendre par exemple le top 1%, les gens qui se classent, qui se rangent dans le top 1% et qui, on imagine un monde toujours où le joueur va s'identifier pour pouvoir jouer à League of Legends avec son wallet et où dans l'idée, il y a un moyen pour qu'un même joueur qui est juste excellent ne remonte pas 20 comptes dans le top 1% pour récupérer 20 fois la récompense. Il y a plein de problématiques auxquelles il faudrait répondre, mais dans l'idée, en fait, encore une fois, à quel moment quelqu'un est perdant ? Les joueurs traditionnels, ils jouent à leurs jeux tels qu'ils le connaissent, ceux qui ont envie de jouer gratuitement, ils jouent gratuitement. Ceux qui ont envie de s'acheter des skins, ils achètent des skins qui leur appartiennent, ils peuvent le revendre, ils peuvent aller acheter un skin qui a été créé il y a 3 ans, ils peuvent investir aussi pour ceux qui ont envie un petit peu de spéculer dans un skin en se disant dans 3 ans, ce skin-là, vu qu'il est exclusif, il est juste en ce moment, ça se trouve, je vais pouvoir le revendre x5. Il y a plein de choses comme ça et en fait, je n'arrive pas vraiment à savoir à quel moment ça serait négatif pour un jeu comme League of Legends et d'ailleurs, on est encore une fois sur ce podcast très ouvert à vos avis donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et à développer vos avis sur le sujet, on sera ravis de les lire et je suis sûr que les gens qui nous écoutent seront ravis d'aller voir ce qu'en pense la communauté de manière générale mais ce système-là permettrait de reward du coup les très bons joueurs donc les gens qui ont vraiment envie de tryhard, les gens talentueux parce que tout le monde n'est absolument pas capable d'atteindre le top 1% de League of Legends et tout ça sans que ça gêne qui que ce soit. Enfin, voilà, pour moi, c'est un exemple potentiel de l'intégration du blockchain gaming. Je ne sais pas si vous voyez des axes différents de... Non, c'est pas mal comme système. On pourrait même imaginer si jamais Riot le souhaite que ce soit même un token de gouvernance, ce token qui permettrait aux joueurs de voter sur les nouveautés à arriver dans les prochaines mises à jour. Tu vois, ils soumettent au vote ce que vous voulez voir ou quoi et ça pourrait être aussi une façon de... toute cette notion en fait de Web3, on parle de décentralisation et de ownership, là, on est en plein dedans. Ownership, c'est l'appartenance en fait, que ça t'appartienne, que le projet aussi t'appartienne. Tu vois, si tu investis l'argent dans le token de gouvernance et tout et c'est, selon moi, l'avenir de toute société avec le Web3 qui arrive. En fait, je pense qu'avant qu'on voit ça dans les jeux mainstream, il faut qu'il y ait un ou deux gros jeux blockchain qui soient vraiment poussés du genre, et là, je vais prendre Axie Infinity parce que c'est peut-être ceux qui sont le plus proche d'atteindre un jeu complet avec Origin, avec le land gameplay quand il y aura vraiment tout. Et en fait, là, je pense que quand les autres boîtes vont commencer à voir que Sky Mavis brasse des millions voire des milliards, et bien là, peut-être qu'ils vont se dire ah bah oui, peut-être que ce concept de décentralisation, ce n'est pas si mal parce qu'en mettant notre petit truc de commission entre avec notre marketplace et tout ça, ça pourrait être bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'exemple concret parce que même si Sky Mavis et même si Axie Infinity ça rapporte des sous et que ça a des millions de joueurs, entre 2 et 3 millions de joueurs journaliers, ce n'est pas non plus un... Il y a d'autres jeux, ce n'est pas un Fortnite, ce n'est pas un League of Legends, ça reste très élitiste pour l'instant. Mais le jour où il y a vraiment un jeu blockchain qui arrivera à percer très très fort, je pense que c'est à ce moment-là que tout le monde commencera à le faire. De toute façon, ça fonctionne comme ça, ça c'est un truc que c'est très... Enfin, c'est un truc de société générale en fait. Tout le monde attend de voir quelqu'un qui va réussir à part ceux qui ont une âme de start-upper on va dire ou qui veulent être les premiers à faire un truc. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juste attendre de voir si ça marche avant d'aller mettre des bits dedans. Et ça, je comprends aussi parce qu'on prend un Riot, un Ubisoft, un Activision ou n'importe qui. Eux derrière, ils ont des actionnaires et ils ne peuvent pas se permettre d'aller mettre trop de sous dans quelque chose qui peut-être ne va pas marcher. En fait, ils vont se faire taper sur les doigts. Alors que je prends l'exemple de The Pixelverse qui est un autre projet aussi qu'on aime bien. The Pixelverse, ils n'ont rien à perdre. ils n'ont rien à perdre à aller claquer des centaines de milliers de dollars qu'ils ont accumulés grâce à une collection de NFT. En fait, les développeurs de The Pixelverse, ils auraient juste pu, honnêtement, ils auraient pu être à la retraite là. Ils auraient pu être tranquilles et juste, ils se sont dit allez, vas-y feu, on va essayer de faire encore mieux. Et voilà, eux, ils ont eu cet intérêt-là. Mais je me mets aussi à la place des grosses boîtes. Je comprends qu'ils soient un peu frileux au fait d'aller plus dans les NFT. Et c'est, ils vont le faire juste parce que ça va être bien à un moment de marquer NFT ou Metaverse ou Blockchain pour la partie communication et montrer qu'ils sont toujours un peu à la page. Mais ils ne vont pas non plus foncer droit dedans et dire allez feu, on développe un, je ne sais pas, on développe un Metaverse complet. Qui c'est qui a créé les Sims par exemple ? C'est Activision, non ? EA. Eh bien, les Sims, pourquoi ils n'en ont pas fait un Metaverse en fait ? Ils ont tout. Ils ont tout pour en faire un. Bien sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec ça et par rapport à ce qu'a dit Johan sur la partie justement décentralisation, tu as eu raison d'en parler Johan, je pense que ça va être assez compliqué pour des studios existants quand bien même demain les choses fonctionnent pour d'autres comme l'a dit Franck il y a toute une histoire d'actionnaires derrière, etc. Et je pense qu'il va y avoir avant tout, même si ça risque de durer un moment, mais une adaptation de l'utilisation de la blockchain pour ces studios-là, ces éditeurs-là qui sont des très gros éditeurs et que je pense qu'avant qu'on en arrive au point où Riot Games demain va commencer à décentraliser son truc, ça va être, je pense, à mon avis, c'est impossible. En tout cas, moi, je ne vois pas dans quel monde c'est possible, aujourd'hui, qui prennent un tel virage après avoir construit justement sans aucune décentralisation jusqu'à maintenant. Et je trouve même qu'en réalité, c'est assez normal que ces studios-là qui fonctionnent très bien, etc. ne cherchent pas forcément à décentraliser, mais qu'on ait quand même cette utilisation de la blockchain qui rentre en ligne de mire et qui donne des avantages, enfin, que ça rende tout l'écosystème encore plus avantageux sans forcément donner plus de pouvoir aux joueurs en termes de décision sur le jeu, les patchs, les machins, ce qu'ils ont quand même prouvé avec les années qu'ils n'étaient pas trop dégueulasses pour tout ça et que ça serait finalement peut-être même risqué de décider demain, de donner au peuple, entre guillemets, aux joueurs, le droit d'avoir un impact sur les décisions concrètes. Après, ça dépend comment tu l'implémentes puisque tu peux l'implémenter en mode total web 3, total décentralisation, si vous voulez décider de virer Riot Games et que ce soit un autre studio qui développe, let's go, ça c'est un extrême et après, il y a l'autre truc en mode, bon ben voilà, la prochaine mise à jour, on est en train de travailler sur deux skins pour ce personnage-là, vous préférez lequel pour savoir lequel on implémentera dans le jeu, tu vois, ça dépend, tu vois, tu as une échelle je pense au-delà de ça mais c'est vrai que oui, ce ne sera pas demain la veille que ce sera full décentralisé et pour revenir sur ce que tu disais Franck, au-delà du fait que les gros studios vont sauter dedans quand il y aura un jeu mainstream qui va percer, je pense que c'est surtout en fait quand les gens seront prêts que les éditeurs vont y aller parce qu'on voit que Ubisoft, malgré ça, tu vois, a mis un pied dedans, prend la température et tout et sont pris un gros backlash des joueurs et même des développeurs en fait au sein même d'Ubisoft, il y en a beaucoup qui disaient non mais ça n'a aucun intérêt de rajouter de la rareté numérique, enfin, de la rareté artificielle en fait à des items et tout, genre ça n'améliore en rien l'expérience de jeu et tout, et je sais qu'il y a les développeurs aussi de, merde je ne sais plus quel autre jeu mais qui avaient aussi parlé de NFT pour financer le projet etc, pareil ils sont pris un gros backlash tu vois, donc on voit quand même qu'il y a des initiatives mais pour l'instant c'est vraiment le public qui repousse et je pense que ça, ça changera le jour où ces gens là vont jouer à des jeux qui intègrent des NFT et tout sans s'en rendre compte que l'expérience soit totalement transparente, et là ils vont se rendre compte qu'effectivement en fait c'est l'évolution naturelle des choses quoi. Ouais, je suis d'accord. Ou le jour où ces studios là vont poser leurs burnes sur la table et se lancer vraiment dans le truc parce que la réalité tu as complètement raison c'est qu'aujourd'hui c'est ultra ballsy, c'est ultra compliqué en tant que gros studio existant d'arriver et dire coucou nous ça y est ça part on est sur la blockchain on fait du NFT on fait machin alors que sur encore une fois un public connecté un public de non-boomers des gens qui ont un minimum de conscience de notre ère numérique et de tout ce qui s'y passe etc. Aujourd'hui encore une fois l'image du blockchain gaming des NFT dans le gaming etc. est ultra négative ultra négative et du coup c'est un gros challenge pour nous de faire adopter entre guillemets ce truc je dis nous c'est les gens qui sommes plus conscients de ce qui est en train d'arriver et de ce qui va sans doute arriver enfin c'est nous on en est on en est certains que ça va finir par arriver mais qui en effet les gros acteurs actuels du monde du jeu vidéo va avoir les balls d'y aller et de se dire ok nous ça part ça y est mais il faut je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin avant qu'on en arrive là pour être tout à fait franc il y a plein de questions qui se posent en termes de sécurité notamment parce que quand on le voit sur Axie Infinity il y a aussi beaucoup d'histoires de scams etc sur tout le domaine de la blockchain et de la crypto il y a énormément de hackers de scammers de machin donc c'est quand même s'éduquer soi-même à protéger ses assets aujourd'hui même quand on est quelqu'un de relativement éduqué à ces problématiques là tout peut arriver assez rapidement on peut se faire avoir sur un détail sur un truc comme ça donc en fait au-delà ça entraîne plein plein de problématiques c'en est une parmi tant d'autres mais voilà il y a plein de choses à améliorer un petit peu progressivement avant que ça soit vraiment ouvert vraiment au mainstream avec un grand M quoi c'est vrai vas-y pardon non mais vas-y vas-y j'allais dire c'est vrai que la sécurité c'est un assez gros truc parce qu'un assez gros sujet c'est que quand on voit sur Axie qu'il y a des gens qui se font voler leurs assets parce qu'ils ont fait fuiter leur seed phrase en téléchargeant un faux ronin ou quoi tout de suite ils vont blâmer Sky Mavis en disant ouais leur jeu il n'est pas sécurisé je me suis tout fait voler ils n'ont rien fait pour m'aider à récupérer et ça en fait c'est la mentalité web 2 où on est habitué à ce qu'il y ait une entité centrale qui soit là pour faire le médiateur entre deux personnes quand il y a un litige etc sauf qu'en web 3 on est sur la blockchain c'est décentralisé il n'y a pas justement ou beaucoup moins ces entités là et le truc c'est que effectivement les gens doivent devenir responsables en fait il n'y aura personne qui sera là pour résoudre leurs problèmes ou quoi ils doivent être responsables de leurs assets de leur sécurité puisque la blockchain est sécurisée c'est toi qui doit ensuite sécuriser ta seed phrase de ton côté ça personne ne pourra le faire pour toi et je pense juste que même si les cryptos ça a que une dizaine d'années en fait et il y a encore même si aujourd'hui c'est dur ça ne veut pas dire que dans un futur plus ou moins proche ça sera toujours aussi dur je pense qu'il y a il y a énormément de trucs en comment on va dire il y a tellement encore de choses qui peuvent être faites pour que les cryptos soient plus user friendly et que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ça et là je vais prendre l'exemple ma copine a acheté ses premières cryptos là très 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 récemment et en fait tout paraissait un peu compliqué sauf Coinbase qui est facile parce qu'on s'inscrit mais ce n'est pas vraiment de la crypto mais du coup elle a dû installer Ronin aussi et je lui ai expliqué le concept de la seed phrase et en fait tout de suite ça a paru très compliqué et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est ce fonctionnement là que peut-être demain il n'y aura pas un autre fonctionnement qui sera plus simple en fait tout est voué à évoluer et à s'améliorer c'est juste que pour l'instant on ne peut pas voir ça mais il faut quand même se rappeler aussi que je ne sais pas moi le Bitcoin au tout tout début c'était un enfer d'en acheter c'était même quasi impossible il fallait être un développeur c'est comme et on peut repousser encore plus loin aujourd'hui quelqu'un qui voudrait faire un blog il suffit d'aller sur WordPress de cliquer sur un bouton de prendre un hébergeur et ça y est on a notre blog il suffit de revenir pareil dans les années 2000 quelqu'un qui voulait faire un blog il fallait qu'il sache configurer un serveur gérer SQL pouvoir faire de l'HTML CSS et tout ça pour pouvoir mettre en page un site et à la fin il y avait quelque chose donc en fait tout est voué à un moment à se devenir plus accessible aux gens bien sûr mon père me parlait là encore de l'époque où genre quand il achetait un jeu vidéo pour son ordi il achetait pas le jeu en tant que tel il achetait le manuel avec le code à taper sur son ordi pour pouvoir jouer au jeu tu vois ouais c'est ça c'est tellement enfin tout j'ai même connu cette époque je crois tu as dû la connaître je sais pas moi je crois le moment où tu mettais le code du jeu que tu chopais dans la pochette et tout ouais en fait t'avais ton CD-ROM que tu mettais tu lançais le CD et à l'install en effet t'avais 15 chiffres enfin 15 mélanges de chiffres et de lettres je crois ou un truc comme ça et en même temps t'avais ton petit ton petit baladeur avec ta petite cassette audio pour te mettre bien pendant que tu joues enfin bref quand je dis le code c'est pas genre un code c'est genre coder le jeu quoi en fait tu vois ah oui ok pour pouvoir jouer à Pong tu vois ok ok encore une autre époque aujourd'hui on dit tiens vas-y le code GTA V pour y jouer tu vois ouais tu vas passer plus de temps à le coder que le temps que tu joueras dessus en général mais ouais tout ça en tout cas c'est juste je pense du temps et le temps que les gens finissent pas s'adapter on l'a vu pour toutes les toutes les nouvelles technologies en fait d'ailleurs parce qu'au début d'internet les gens trouvaient ça naze c'était ça sans intérêt il y a même un truc plus proche et je pense qu'on l'utilise tous mais la carte bancaire et faire des paiements sans contact quand même se rappeler qu'il y a 4 ans ça existait quasiment pas c'était limité à 10 balles sur les paiements et aujourd'hui enfin c'est un truc qui est très commun je trouve ça on peut avoir des exemples comme ça pour tout je pense c'est vrai on pourrait limite mesurer le futur succès d'une technologie à la masse de haine qu'elle se prend au début tu vois c'est possible du coup les cryptos c'est sûr à 100% que ça va ça va percer en plus moi j'y crois vraiment mais je crois vraiment à ça moi j'y crois pas je fais semblant on le sait tous alors il y a un point je sais pas si vous avez un sujet particulier que vous vouliez traiter il y a quand même un point j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo dont j'aurais aimé discuter avec vous c'est justement pour revenir sur l'image parce qu'aujourd'hui on en a parlé il y a plein de raisons qui fait que c'est presque normal finalement que le commun des mortels qui n'est pas investi dans le monde des NFT des cryptos etc ne voit pas le potentiel et ne voit pas à quel point ça va changer les choses là-dessus il n'y a pas de problème mais il y a un autre problème finalement c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens ça c'est une réalité ça sera toujours le cas qui sur internet vont taper sur YouTube comment faire de l'argent comment gagner de l'argent comment avoir un complément de revenu etc et aujourd'hui le play to earn est extrêmement à la mode on a par exemple un gars qui fait de la formation donc un infopreneur sur le domaine du dropshipping donc qui est l'ancienne méthode absolue pour faire de l'oseille sur internet enfin le truc l'une des manières de faire de l'argent de manière indépendante etc en fait qui a récemment mis sur sa chaîne YouTube une vidéo qui parle d'Axi donc on le voit en fait les play to earn c'est quelque chose qui est à la mode et le fait de parler d'Axi encore c'est ok mais il y a aussi beaucoup de gens qui surfent sur la hype des play to earn et des gros rendements des play to earn avec des gros héroïs en 3, 4, 5 une semaine quand je dis 5 c'est des jours mais 5, 6 jours une semaine deux semaines et qui sont juste des ponts ischimes donc des systèmes pyramidaux et qui sont du coup des projets très dangereux pour les gens qui vont investir leur argent dessus et pareil tous les gens ne sont pas éduqués à tout ça et donc ils peuvent assez facilement tomber dans le piège de ces trucs là qu'est-ce que vous pensez finalement et comment vous pensez qu'on arrivera à se sortir de cette image très négative qui à mon sens en tout cas est beaucoup amené par tous ces projets à chier qui ternissent l'image des play to earn aujourd'hui et qui je l'espère seront peut-être un peu plus régulés ou je ne sais pas comment ça va être possible ça mais en tout cas il y a énormément de projets qui se lancent et des projets qui ne méritent même pas qu'on les touche avec un bâton pour moi ce qui va nous sortir de ça c'est un bon gros beer market pour que tous ces projets là crèvent et que malheureusement des projets legit vont douiller aussi mais ceux qui vont avoir les reins assez solides pour tenir un beer market jusqu'au prochain bull ce seront les vrais projets selon moi et c'est pour moi la façon la plus radicale mais aussi la plus sûre de se débarrasser de tous ces projets là moi je pense aussi que ça va être triste mais les gens ont besoin à un moment ou à un autre de se faire arnaquer et j'espère des petites sommes mais les gens vont tomber dans le panneau au début et seulement après ils vont réussir à trouver les trucs et ça c'est pour moi c'est de l'éducation les gens vont devoir apprendre comprendre que par exemple quand il y a des jeux qui sortent où il suffit d'appuyer sur un bouton pour doubler sa somme tous les trois jours qu'il n'y a rien à faire qu'on ne connait pas qui est l'équipe qui est derrière parce qu'elle reste anonyme qui a plein de trucs qui sont un peu des drapeaux qui disent fais gaffe faut pas aller là-dedans bah il y en a qui vont se faire avoir et c'est triste mais c'est une leçon au même titre que dans la vraie vie il y a vraiment des vrais gens qui tombent dans des ponzi en fait et pourtant il y avait peut-être plein de trucs qui montraient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et juste les gens sont tombés dedans moi je ne suis pas pour une régulation par exemple stricte là-dessus je suis pour que les gens apprennent en fait je trouve ça plus simple enfin non ce n'est pas le plus simple parce qu'une régulation stricte où il y a une entité tierce qui vérifie les trucs ça marcherait en fait ça marcherait ça protégerait les gens mais encore une fois ça serait vraiment baby-siter les gens et de mon point de vue le but et d'ailleurs moi c'est un peu ce qui me plaît dans les cryptos c'est que c'est un peu à chacun de gérer ses assets à chacun de gérer ses trucs et plus se reposer tout le temps sur les autres et ça bon je ne pense pas que je défends vraiment la cause des play to earn et des NFT en disant ça mais en fait pour moi que des gens soient faits arnaquer enfin je ne sais pas si on peut dire arnaquer mais dans des je ne sais plus comment ça s'appelait le truc là sunflower le truc sur la la smart chain binance l'espèce de play to earn où il fallait ramasser des tournesols ou des choux je ne sais plus quoi tous les jours et qu'apparemment il y en a qui se sont mis vraiment ultra bien avec ce truc mais bon là si on va chercher je crois que le token c'était le SFF voilà si on marque SFF sur CoinGecko le enfin ça a fait un pic et maintenant c'est mort quoi c'est c'est à la verticale et le projet est mort ceux qui étaient là dedans pour ceux qui ont réussi à gagner de l'argent avec ce Ponzi tant mieux pour eux mais tous les autres qui ont perdu j'espère que ça leur aura fait une leçon et qu'ils ne vont pas retomber dans ce même truc sinon malheureusement il n'y a plus grand chose à faire pour eux c'est vrai qu'actuellement c'est la seule façon enfin la seule façon d'apprendre non mais en tout cas c'est celle qui marque le plus je pense et en plus de ça malheureusement c'est aussi ces jeux là ces trucs là qui vont générer de l'audience on le voit typiquement avec notre podcast bon il y a une belle communauté AXI en francophonie si vous regardez cette vidéo vous faites peut-être pas partie de cette communauté d'ailleurs et en fait ouais c'est malheureusement on le voit les gens qui font des vidéos sur ces jeux de merde en en mettant dans leur miniature héroïs en trois jours bah ils font ils font beaucoup plus de vues que ce que peut faire une vidéo sur AXI de manière générale Johan t'es bien passé pour le savoir aussi puisque on rappelle que tu es le youtubeur référent en France d'AXI Infinity on rajoute mais ouais ouais c'est voilà ça pour le coup c'est pas quelque chose qui est propre au Play to Earn et AXI Infinity malheureusement l'humanité est assez attirée par par ce qui est très attrayant par les titres putaclic par des miniatures vous avez la tête en zoomée quelqu'un qui est choqué enfin voilà c'est une réalité c'est comme ça que les choses fonctionnent et voilà mais tout ça pour vous dire que c'est aussi une des problématiques sur le long terme de réussir à passer par dessus cette image néfaste parce que malheureusement aujourd'hui si les NFT de manière générale ont une image plutôt néfaste pour l'audience mainstream c'est parce que il y a aussi déjà les gens ont du mal à comprendre comment enfin ils vont pas essayer de comprendre en quoi le NFT est une véritable les NFT sont une véritable révolution ils vont s'arrêter sur ah là là ils achètent une tête de singe en PNG qui vaut 2 millions 5 donc voilà c'est et je peux faire un clic droit le copier-coller sur mon ordi et c'est à moi voilà mais bon au même titre que tu peux acheter sur Amazon une reproduction de Mona Lisa pour autant t'as pas t'as pas la Mona Lisa chez toi ouais ok bah écoutez les gars je sais pas si vous avez d'autres points à aborder pour ce sujet je sais pas ça fait combien de temps là qu'on parle un bon 55 minutes ok on est pas mal on a bien fait le tour j'ai pas de questions de l'auditeur j'avoue moi non plus ok bah je vais en profiter à la limite si vous voulez regarder dans les commentaires il n'y a pas moyen en trouver une sinon c'est pas grave mais je vais en profiter pour vous demander à vous qui regardez cette vidéo ce podcast ou qui l'écoutez peut-être sur Spotify Google Podcast ou Deezer ou je ne sais trop où puisqu'il est disponible absolument partout peut-être que vous ne connaissiez pas Axie Frogis avant aujourd'hui du coup prenez le temps si vous êtes sur YouTube par exemple de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce sujet pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter notre audience fidèle déjà merci à vous et pareil on est curieux de savoir ce que vous ce que vous pensez de ce sujet qui est un petit peu différent du coup qui traite d'autres choses que juste Axie alors on ne sort pas complètement du cadre évidemment on a parlé de Play to Learn mais avec une vision un peu plus globale on est très curieux pour savoir si on reproduit cette expérience à l'avenir ou pas forcément voilà que ça soit positivement ou négativement faites-nous savoir ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à liker et à tout ce qui s'en suit est-ce que vous avez la question ? alors dans les commentaires de la dernière vidéo il n'y a pas de questions super j'ai regardé sur le channel podcast du Discord il n'y a pas vraiment de questions non plus sur lesquelles on pourra mais du coup comme d'hab si vous avez des questions posez-les et on répondra au prochain podcast carrément exactement bon bah écoutez les gars merci à vous pour ce podcast c'était très sympa le prochain avec Nathan on l'espère et puis et puis on vous dit à très vite les amis au prochain podcast mercredi prochain ciao 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 ciao